A nos côtés, juste très rapidement, donc nous sommes ici naturellement pour la reconstruction de notre hôpital, juste à nos côtés, et juste un tout petit mot d'explication, nous sommes finalement sur l'hôpital Lyci-Rome, deux sites, Vier et Chemillet, et sur les deux sites, deux unités, l'EHPAD et une unité de soins, notamment pour les personnes en convalescence. Vous dire combien pour nous il était important de pouvoir vous réunir aujourd'hui, pour vous donner quelques éléments sur la situation, et vous dire combien nous attachons de l'importance, finalement, à faire en œuvre, à mettre en œuvre, donc, cette reconstruction. Merci à vous tous de votre présence, et pour ceux qui ne l'auraient pas fait, n'hésitez pas à signer. De chaque côté de la rue, vous avez des feuilles qui vous permettront, donc, de signer juste une liste de présence qui nous permettra éventuellement de communiquer le nombre de ceux et celles qui ont pu accompagner notre démarche. Le sujet de l'hôpital est un sujet qui dure depuis trop longtemps. Vous avez eu l'occasion de vous exprimer auprès de nous à plusieurs reprises face à la situation actuelle de l'hôpital. Aussi, nous avons souhaité cette mobilisation afin de marquer publiquement la nécessité de sa rénovation et de s'assurer que le projet puisse enfin aboutir. Concernant les suites de cette action, bien évidemment, nous vous tiendrons informés de ce qui pourra en découler. En tant qu'élus municipaux, après les engagements déjà pris par nos prédécesseurs, nous avons depuis 2020 participé à tous les conseils de surveillance, permis la création de réunions mensuelles pour permettre de faire avancer le projet de reconstruction et organiser cette mobilisation collective aujourd'hui. Nous ne sommes pas seuls sur ce dossier. Sur le fond du sujet, nous sommes en accord avec l'ARS et notamment sa directrice, Mme Meunier, le département, le sous-préfet et le préfet. Effectivement, nous savons que le dossier n'est pas remis en cause et qu'il continue encore aujourd'hui d'avancer. Cette mobilisation a pour objectif de montrer notre soutien au projet de rénovation et l'urgence du besoin de la population. Nous nous apercevons déjà que des points évoluent. En l'occurrence, deux nouvelles rencontres depuis très peu de temps, le 23 décembre et le 26 janvier. Nous espérons tous qu'enfin la rénovation de notre hôpital puisse avoir lieu. Nous pouvons remercier particulièrement le personnel soignant qui s'engage au quotidien auprès des patients. Je vous remercie également tous pour votre témoignage massif aujourd'hui, preuve de l'attachement du territoire à ce projet essentiel pour notre santé à tous. Aujourd'hui, nous allons être plusieurs à prendre la parole et en l'occurrence, je voudrais vous présenter ceux qui font partie du conseil de surveillance. Donc, Anne-Rachel Baudreau, adjointe à Chemilliers en Anjou, Jean-Claude Coroyer, donc maire délégué de Chemilliers en Anjou, Yann Semler-Colery, notre référent départemental, conseiller départemental, Bernard Briodeau, donc ancien adjoint à la santé sur Chemilliers en Anjou, le docteur Crézé aussi qui adhère à notre démarche, Lionel Cotenceau qui est juste à côté, donc qui est aussi au conseil de surveillance. Et je laisse la parole à Anne-Rachel Baudreau.